Je suis Josette Biberon, j'ai commencé avant de faire du numérique, j'ai fait deux écoles de dessin pour démarrer. J'ai commencé à faire de la 2D, des courts-métrages et je n'ai jamais décoller de ça parce qu'au bout de 30 ans de dessin animé, quand je suis tombé totalement amoureuse de mes logiciels, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris avant allait me servir pour la suite. Ça veut dire que si on ne sait pas photographier des gens, on ne sait pas les regarder, et bien il ne se passe rien. Je suis inspiré par deux choses, d'abord j'essaye de mettre en avant mon imaginaire, pas de copier la réalité. Effectivement au début j'ai démarré avec Illustrator parce que je le connaissais sur le bout des doigts, Photoshop parce que j'avais des cours de Photoshop et puis j'avais fait de la photo et puis je me dis qu'on va mélanger tout ça dans un mixeur, puis après on fait tout tomber et on voit ce qui reste. J'ai mélangé mes photos avec mes effets, ça par exemple, tous ces effets de grillage de tout, c'est des photos, on les défend de ça, ou des photos de chantier. C'est un logiciel avec moi qui m'a accompagné comme un outil, c'est pour moi, les logiciels, la 3D, les trucs, c'est un outil, c'est un pinceau. Un jour je suis venu ici manger parce que je trouvais l'endroit magnifique et puis j'ai vu qu'on pouvait exposer là. Alors je me suis dit, bien je vais tenter ma chance après tout. Certains diront que j'ai fait du pop art, c'est pas du pop art, c'est autre chose. C'est différent, c'est du Zonet Mimran. Voilà, merci en tout cas.